Bonjour et bienvenue sur Froboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter un vidéo projecteur Un mini vidéo projecteur qui est le Vimgo P10 En natif il fait du 1080p Et puis c'est un système Android qui le propulse Donc je vais vous expliquer d'abord un peu comment je l'ai reçu Donc j'ai reçu un carton assez costaud Donc quand on ouvre on a cette plaque de mousse qui protège le dessus Le projecteur voyez il est bien entouré aussi de 2 cm de mousse à peu près Et reprotégé par un sac en plastique Sur le dessus on a le bouton arrêt marche C'est le seul bouton qu'il y a sur ce vidéo projecteur Voilà là c'est la partie avant avec ici un récepteur infrarouge Et puis une grande lentille pour avoir beaucoup de luminosité Là on peut se rendre compte de la taille de la lentille Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important Alors les trous c'est des trous d'aération Il y a l'air chaud qui sort par le devant Sur le côté on peut penser qu'il y a des haut-parleurs Mais en fait non c'est une coque simplement Les haut-parleurs sont là derrière On voit les deux emplacements hexagonaux Et puis les prises Donc il y a une prise d'alimentation USB, HDMI La petite LED récepteur infrarouge Et puis la prise casque Dessous on a 4 pieds caoutchouc Donc c'est un caoutchouc assez doux On peut le poser sans problème sur des meubles sensibles Sans les rayer Et puis il y a un pas de vis pour mettre un trépied photo Une alimentation C'est du classique C'est un gros jack alimentation Et pour connecter l'alimentation C'est une prise secteur aussi Donc sans prise de terre Alors je l'ai mis en route J'ai projeté d'abord sur une armoire Pour faire les essais Vous voyez là c'est flou dès le démarrage Et avec la télécommande On est capable de faire la mise au point Donc il n'y a pas de réglage directement sur le projecteur La mise au point se fait uniquement Par la télécommande Donc là je vais passer en français C'est bien net Les menus sont clairs Là c'est le menu principal Donc on peut choisir l'USB L'AV L'HDMI On peut aller dans ces applications Il y a un magasin d'applications Dans lequel on peut choisir des applis Pour en installer de nouvelles Voilà là je ne peux pas me connecter Puisque je n'ai pas de connexion réseau Pour l'instant Donc je vais aller dans les paramètres réseau Pour rentrer simplement Les données de ma box Et puis je vais me connecter J'ai eu une mise à jour Le premier truc que j'ai fait En fait c'est une mise à jour Du système d'Android Et puis là ça démarre Après normalement Voilà vous avez vu le temps de démarrage Et puis là on arrive sur le menu principal Où on va pouvoir choisir Donc les applis Dans les paramètres On a tout un tas de paramètres Le réseau, le bluetooth Les paramètres de projection Là on a les infos sur le système Je vérifie simplement Que j'ai bien fait la mise à jour Que le numéro de version a changé Dans le magasin d'application Alors il faut installer normalement Les applis depuis le magasin Qui est en ligne A partir de là Puisque les applis sont adaptées Au projecteur J'ai fait des essais aussi Avec Spotify Puisque ça s'était installé dessus Là j'installe Amazon Prime Video Une fois qu'Amazon Prime Video est installé Il faut rentrer ces paramètres Je vous l'explique dans l'article Donc là c'est en cours d'installation Et quand c'est installé On va pouvoir ouvrir Prime Video Ça fonctionne directement Il n'y a aucun souci Alors la pièce est éclairée L'image est assez contrastée On arrive à voir l'image correctement Alors après si on fait une image de 3 mètres C'est sûr qu'il n'y aura pas assez de lumière Dans une pièce éclairée Il faut qu'on soit dans le sombre Mais pour une formation dans une petite salle C'est tout à fait convenable Là vous voyez l'endroit où je me trouve Là il y a une fenêtre Et je projette sur le plafond Qui est en angle Puisque je suis sous un toit Donc voilà ce que ça donne En qualité d'image Donc c'est tout à fait utilisable Un petit peu de Youtube On peut regarder des films sans problème Alors dans la pénombre On peut aller jusqu'à 1,50 m 2 mètres à peu près Et puis dans le noir complet On peut aller jusqu'à 3 mètres Vous voyez que la qualité est bonne Où il y a du contraste L'image n'est pas déformée Alors là les déformations Vous voyez c'est parce que je filme Avec le téléphone Et donc je penche un peu Je ne suis pas forcément parallèle Et donc ça déforme un peu Mais visuellement Comment j'ai réglé le case-stroke J'ai réglé le trapèze Donc l'image est vraiment rectangulaire C'est impeccable Voilà c'est une vidéo C'est un film sur Amazon Prime Et puis là j'ai mis un film J'ai mis une petite vidéo Sur une clé USB C'est une vidéo de Tech In Vitray Donc là c'est lecture sur une clé USB Ça marche bien aussi Et on va pouvoir éteindre le projecteur Ça fonctionne bien Il y a peu de vignettage Un tout petit peu de vignettage Un tout petit peu de flou dans les angles Mais bon c'est tout à fait exploitable Voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 3.14 Sous-titrage ST' 501